Dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, Jean-François. On n'a pas eu le temps de se parler hier du budget de la Ville de Montréal. Une augmentation de taxes de presque 5 %, 4,9 %. Et à la Ville, on dit que c'est l'inflation. Et là, les gens disent, wow, l'inflation a le dos large. Je dis, attention, vous n'avez pas vu le prix des huîtres à Paris, vous, et du vin à Vienne. Le vin à Vienne et les huîtres à Paris, c'est comme ça. OK, là? Alors, si vous voulez que nos fonctionnaires municipaux rayonnent à l'étranger, c'est bon pour nous, là. Tu sais, on rit de ça, là. Mais tu sais, là, l'Office de consultation publique de Montréal est allé au Mozambique par la Côte d'Ivoire montrer à quel point on est bon dans la consultation. Puis je vais te dire, là, au Mozambique par la Côte d'Ivoire, quand on parle de Montréal, ils disent, attends une minute, là, ils sont sans la coche. Ils sont sans la coche, là. Et si jamais vous allez, vous m'écoutez, puis vous allez un jour au Mozambique et à la Côte d'Ivoire et vous dites que vous venez de Montréal, vous allez être reçus avec tous les honneurs. Tous les honneurs. Ça, c'est parce que nos fonctionnaires rayonnent. Bien, que si vous voulez, ça coûte cher, tout ça. Alors, il va falloir mettre la main à votre poche un peu, mettre l'épaule à la roue un petit peu. Arrête, tu te chiales, là. Parlant de fonctionnaires qui rayonnent, l'Office de consultation publique de Montréal fait la manchette depuis quoi? À peu près deux semaines, depuis le dossier de JE. Et là, on a continué à essayer d'avoir de l'information, mais vraiment, c'est d'un ridicule. Le document qu'on a obtenu, c'est tellement caviardé qu'il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Alors, on a voulu avoir le contrat de travail de Guy Grenier, qui est le numéro deux de l'Office de consultation publique de Montréal. Regardez ce qu'il a envoyé. OK, alors, tu ne peux pas savoir la durée de son contrat. Il a caché, cavardé, son salaire, cavardé, la description de ses fonctions et de ses responsabilités. Tout ce que tu sais, c'est le numéro de page en bas. C'est la page deux de son contrat, la page trois de son contrat. C'est un record de caviardage, Richard. Je n'ai jamais vu ça. Et le gars, écoute, Guy Grenier, c'est lui qui est en charge des communications de l'Office de consultation publique de Montréal. Et voici, moi, j'ai ma théorie. Et là, j'espère qu'il y a des gens du bureau d'enquête qui vont écouter. Guy Grenier, sa job à l'Office de consultation publique de Montréal, c'est un front. Dans le fond, c'est un espion pour les services de renseignement du Canada, je suis convaincu. Et c'est pour ça qu'il voyage à travers le monde. C'est pour recueillir des informations sur les ennemis, tu comprends, du régime canadien. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas trop donner d'informations parce qu'il mettrait l'avis de certaines personnes en danger. Moi, je suis convaincu, c'est ça. Et on connaît les agents 007. 007, 00, c'est le permis de tuer. Lui, c'est un agent 997. Ça, c'est encore plus létal. C'est le permis de dépenser. Alors, au lieu d'un revolver, on te donne une carte de crédit double platine. Attention, là, ça, c'est comme James Bond. Et tu peux dépenser partout à travers le monde. Je suis convaincu, ce gars-là est un espion. Sinon, pourquoi il cache toutes ces informations-là? C'est pour protéger la vie de gens, là. C'est pour ça. Écoute, c'est incroyable. Richard, t'es sûr que t'as juste consommé du café ce matin, là? Écoute, c'est un petit organisme, tout petit, 15 employés, qui est financé à 100 % par la Ville, puis on dirait que c'est vraiment la gang de missions impossibles. Ils disent rien. C'est à hurler de risque. Ce gars-là est encore en poste. Au moment où on se parle... On va l'entendre tout à l'heure. Dans un comité à Montréal, il va devoir s'expliquer. Ah, mais il va être masqué, c'est sûr et certain. Il va avoir des blips sur ses propos, également. Boum! Ça reste à voir. Ça se passe dans les prochaines minutes. Par ailleurs, c'est pas facile, le métier d'élu, mais particulièrement les élus municipaux, J.A. il consacre un dossier. Il y a des centaines et des centaines de maires, je pense plus de 700, qui ont démissionné depuis 2021. C'est gigantesque. Écoute, dans toutes les petites villes, il y en a tout le temps 2, 3 citoyens, résidents, fatigants. Mettons, prenons une ville comme ça au hasard, Saint-Cyril-de-Wendorver, par exemple. On n'en sort pas. Mettons, au hasard, on n'en sort pas. Alors, tous les matins que le bon Dieu amène à Saint-Cyril-de-Wendorver, à 8h le matin, qui se pointe devant l'hôtel de ville, Gérard Tétrault et Linda Robitaille. Gérard Tétrault a construit un cabanon. L'inspecteur est allé voir son cabanon. Il a trouvé son cabanon trop haut, qu'il ne respectait pas le plan d'urbanisme de cette belle ville reconnue dans le monde entier pour son bâti. Alors, il n'était pas content. Donc, il se pointe à l'hôtel de ville. Linda Robitaille, le chien de son voisin, va chier tout le temps sur son terrain. Elle veut construire une clôture. La ville ne veut pas. Et là, ces gens-là sont tout le temps au micro, au conseil municipal, Gérard Tétrault et Linda Robitaille. OK, et ils monopolisent. Il y a ça dans chaque ville. Il y a tout le temps deux résidents complètement crainqués. Mais là, ça devient... C'est ça. Là, ça atteint un autre niveau. C'est beau dire qu'il y en a qui sont tannants et qui abusent du système. Mais là, quand tu es rendu que tu insultes, tu intimides, on est rendu ailleurs. Je veux te parler de Marvin E. Meyer. OK, ça, c'est un Américain. Marvin E. Meyer, lui, il avait des problèmes. Il vit à Granby, au Colorado. Il vivait à Granby, au Colorado. Il avait des problèmes, des chicanes avec l'hôtel de ville dans son village. OK, une question de zonage. Lui, c'était un soudeur professionnel. Il a construit, dans son garage, un tank géant. Ça lui a pris des mois. OK, il a construit un tank géant. À un moment donné, il est sorti de son garage avec son tank. Il est allé écraser l'hôtel de ville. Il y a un documentaire là-dessus qui s'appelle Thread. Et tu vois ça. Le gars, c'est un genre de comme ça. Tu sais, des gens dans des petites villes qui se mettent, à un moment donné, à capoter sur le conseil municipal. Tu sais, maintenant, tous les jobs d'autorité, que ce soit politiciens, arbitres, on a de la difficulté à recruter des arbitres pour des matchs piouis pour les enfants. Parce que les arbitres se font écoeurer par les parents, se font insulter. Et là, il y a des gens qui disent, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça ne me tente plus d'être mère ou mairesse. Donc, écoute, il va y avoir un problème. Ça, c'est avec les médias sociaux. Calmez-vous le pompon. Tous les gérants tétraux, les lignes d'orbitraire de ce monde. On respire par le nez. Il y en a qui se permettent des choses sur les médias sociaux qu'ils ne se permettraient jamais en personne s'ils avaient la personne devant eux, vraiment. Mais là, le pire, c'est que dans les villes puis les villages, tu les croises le samedi sur la rue principale quand tu vas faire tes achats puis ces gens-là de tes cœurs. Je parlais au maire de Louisville. Écoute, il y en avait un crainqué qui était tout le temps dans sa cour. Il l'insultait, lui et sa femme. À un moment donné, ça n'a pas de maudit bon sens. Calmez-vous le pompon. Quelle drôle d'époque quand même dans laquelle on vit. En tout cas, Richard, tu as terminé la semaine sur une grosse performance de ça ce matin. Passe une belle fin de semaine. J'ai hâte de voir le témoignage de Guy Grenier. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à l'année. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.